Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présent pour ce webinaire consacré au manuel granulaire Nathan sur la plateforme PearlTrees. Je me présente, je suis Christophe Minson, délégué pédagogique sur la région parisienne et plus particulièrement sur l'Académie de Créteil et de Paris. Je suis accompagné aujourd'hui de Béatrice Fortin et de Sofia Di Carlo, qui sont mes collègues et qui pourront répondre à vos questions que vous pourrez poser dans le menu questions que vous avez dans votre menu, sur le côté droit de votre écran. Vous avez également une rubrique documents à télécharger, un document avec les coordonnées des délégués pédagogiques et personnes qui s'occupent de la partie technique dans ce document. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver dès demain en replay sur la plateforme YouTube et on vous enverra le lien sur les adresses mail avec lesquelles vous vous êtes inscrit aujourd'hui. Avant de démarrer, je vais vous poser trois petites questions pour mieux vous connaître, vous qui allez m'écouter et pour pouvoir aussi cibler ma présentation aujourd'hui. Première question, c'est vous enseignez dans quel type de lycée ? Je vous laisse répondre. Merci. Deuxième question, si vous enseignez en discipline générale ou discipline professionnelle ? Merci. Merci. Et dernière question, est-ce que vous connaissez déjà la plateforme Poultries ? Merci beaucoup. Donc, c'est assez mitigé. Vous connaissez Poultries et c'est à peu près pareil. Donc, pour commencer, à la rentrée 2024, toutes vos commandes de licences numériques vont devoir être commandées et utilisées sur la plateforme Poultries. C'est la nouveauté de cette année pour la rentrée scolaire. Donc, Poultries, c'est quoi ? C'est une plateforme qui va vous permettre de retrouver tous les manuels Nathan, que ce soit du lycée général et du lycée technique. Donc, déjà, je vais vous montrer une première image concernant les lycées généraux. Vous allez pouvoir retrouver tous ces titres de toutes ces disciplines, donc les dernières collections conformes au programme, qui sont déjà en version Poultries, c'est-à-dire en manuel granulaire. Poultries va vous proposer de retrouver tous ces manuels Nathan, que vous connaissez déjà en version papier et peut-être que vous avez utilisés jusqu'à maintenant sur notre application Bibliomanuel. Maintenant, vous allez avoir le même contenu que votre manuel papier, sauf que la présentation sera un peu plus différente. On va parler maintenant de granules, c'est-à-dire que chaque chapitre sera découpé en granules avec les documents, les questions, les exercices, y compris les ressources multimédia, qu'elles soient vidéos ou audio. Vous allez retrouver tout ça sous forme de granules. Assez simple à retrouver. Je vais vous montrer comment on navigue dessus tout de suite après. Donc là, vous avez la liste des ouvrages concernant le lycée général. Et pour les enseignants de lycée technologique, vous allez avoir tous ces titres qui sont également prévus sur la plateforme Poultries en version granulaire, donc pour les bacs STMG, les bacs ST2S et les bacs STI2D. En plus des disciplines générales. Comment accéder à Poultries ? Vous pouvez, d'ores et déjà, à partir de votre ENT, en vous connectant sur monlycée.net et dans la rubrique « Mes applis », avoir l'icône Poultries, c'est-à-dire ce petit rond bleu avec cette étoile blanche. Vous aurez accès gratuitement jusqu'à fin septembre à tous les manuels Nathan pour pouvoir les utiliser, les consulter, pouvoir vous entraîner à utiliser Poultries sur cette plateforme pour vous aider à être à l'aise ensuite à partir de la rentrée face à vos élèves. Donc, je rappelle, l'accès est totalement gratuit actuellement. Poultries se décompose sous deux formes distinctes. Vous allez avoir deux espaces distinctes qui vont vous servir tout au long de l'année. Un premier espace qui s'appelle « Ma bibliothèque », où vous allez retrouver, voilà, comme ici, où vous allez retrouver tous les manuels de votre discipline quand vous aurez commandé les licences. Donc là, vous avez ceux pour la partie lycée technologique et ici, vous avez la partie lycée générale, toute classée. Quand vous rentrez dans un dossier qu'on appelle une granule, vous allez avoir, par exemple, là, les trois manuels de géographie de seconde, première et terminale. Quand vous regardez la granule, vous allez avoir ici un chiffre qui correspond au nombre de documents qui sont à l'intérieur de ce dossier, c'est-à-dire tous les documents du livre, que ce soit photos, vidéos, cours, synthèse de cours, exercices, exercices d'application, etc. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est valable pour toutes les disciplines. Donc, l'espace « Ma bibliothèque », c'est votre espace qui va vous permettre de consulter vos ouvrages, pouvoir les vidéos projeter en classe avec les documents choisis. Et vous avez également, donc, l'autre espace qui sera l'espace « Mes collections ». Là, ici, ce sera vraiment votre espace de travail pour pouvoir créer des dossiers, insérer des documents du livre, mais aussi pouvoir le personnaliser avec des enrichissements qui vous sont propres, en amenant de la vidéo, de l'audio, des fiches de cours que vous aurez déjà créées vous-même ou des fiches d'exercice. Vous pourrez vraiment personnaliser ça dans cet espace-là. Je vous montre ça tout de suite. Donc, par exemple, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer un livre de management en première STMG. Donc là, j'ai cliqué sur le titre. Je me retrouve avec tous mes chapitres. Ensuite, voilà, je rentre dans un chapitre. Vous allez retrouver donc les pages de mise en situation telles qu'elles sont dans le manuel papier. Vous pouvez ouvrir le document. Donc ici, vous avez une vidéo. Vous pouvez la lancer directement. Voilà. Et ce document, vous pouvez ensuite, si ça vous intéresse, lorsque vous souhaitez préparer vos cours, l'enregistrer pour le mettre dans un dossier pour pouvoir le diffuser pour votre cours. Ici, vous avez le petit plus. Vous cliquez dessus. Vous allez ensuite avoir donc cette fenêtre qui s'ouvre. Cliquez sur Nouvelle collection. Insérez un titre. Donc là, on est sur un chapitre sur les entreprises privées. Vous faites Ajouter. On va vous demander d'aller l'insérer là où vous souhaitez. Donc là, comme on est sur du management, je vais aller le mettre dans mon dossier Management. Et là, vous avez une notification qui vous dit que c'est fait. La perle, puisque ça s'appelle également comme ça, est maintenant dans une nouvelle collection placée dans le dossier Management. Donc, en cliquant sur Voir, vous pouvez y accéder directement à ce nouveau dossier. Sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner d'autres documents, d'autres granules que vous pouvez mettre dans le même dossier. Ainsi de suite. Par exemple, ici, là, j'ai trois documents. Je peux sélectionner mes trois documents. Donc, quand il est ouvert, j'ai toujours le petit plus ici. Je vais le mettre dans mon dossier et ça s'insère automatiquement. Voilà pour la partie bibliothèque. Ensuite, donc, quand je vais dans mes collections, donc, je clique sur mes collections. Ici, j'ai créé des dossiers pour chacune de mes matières. Donc, ce qui veut dire que vos élèves, quand ils seront connectés avec leur licence Pearl Trees, ils pourront tout avoir ici également sur mes collections et avoir toute leur discipline, tous leurs dossiers, tous leurs dossiers, tous leurs documents au même endroit. Vous, vous pouvez faire la même chose avec vos différentes classes ou vos différentes matières pour pouvoir créer également vos dossiers. Donc, étant donné que là, je suis en STMG, je vais voir mon document Management que j'ai créé. Je retrouve mon dossier que je viens de créer, qui s'appelle Entreprise privée. En l'ouvrant, je retrouve mes trois documents que j'ai sélectionnés. Donc, ici, vous pouvez, comme c'est votre espace de travail, vous pouvez refaire votre classement, c'est-à-dire la vidéo, la mettre en premier, la question, la mettre en second, le troisième document. J'ouvre, par exemple, la vidéo. Ici, vous avez vu tout à l'heure, quand je l'ai activée, c'était juste une vidéo. Ici, vous avez une barre d'outils. Vous cliquez sur le premier icône qui s'appelle Éditer. Vous faites Modifier et vous allez avoir la vidéo qui va se mettre. Et en bas, vous avez un espace pour rentrer du texte. Par exemple, ici, je peux faire des commentaires et poser des questions sur la vidéo. Pardon. J'ai tapé trop vite. Et ensuite, par exemple, vous pouvez mettre une première question, une deuxième question, une troisième question, etc. Vous faites OK. Vous avez votre texte qui arrive en dessous du document avec ce petit icône disant que vous avez personnalisé vous-même ce document. Vous le fermez. Vous pouvez passer au document suivant et renouveler la même chose. Posez une autre question, par exemple. OK. et ça restera en mémoire tout le temps. Autre chose que vous pouvez également faire en cliquant quand vous êtes dans votre dossier de travail, cliquez sur le bouton Ajouter. Et ici, vous pouvez aller rechercher d'autres documents, du manuel ou d'un autre manuel pour pouvoir l'insérer dans ce dossier. Vous pouvez aller chercher sur le web en tapant un mot-clé. Par exemple, là, on est sur l'entreprise privée. Vous tapez donc le terme recherché. Vous cliquez sur la loupe et vous allez avoir directement des documents des pages qui concernent votre cours. Donc, vous pouvez les sélectionner en cliquant sur plus, un ou plusieurs. Vous faites ensuite Ajouter et les documents viennent s'insérer directement dans votre dossier. Pareil, si vous voulez ajouter une vidéo, vous tapez toujours votre, le terme recherché, la loupe, et là, vous êtes sur YouTube à trouver des vidéos autres que celles que Nathan vous propose sur les entreprises privées. Donc, vous pouvez sélectionner celles que vous souhaitez et faire la même démarche. Vous les sélectionnez, vous cliquez sur Ajouter, elles viennent s'insérer dans votre dossier. Pareil, si vous cherchez des images supplémentaires, je fais Recherche et je peux trouver des documents qui sont intéressants pour pouvoir insérer dans mon cours. Donc, vous voyez, vous pouvez préparer un cours très facilement, très rapidement en allant chercher des documents ou des choses que vous avez vous déjà enregistrées sur votre ordinateur pour pouvoir les importer vers votre dossier Pearl Trace. Je peux sélectionner ça, par exemple. Une fois que j'ai sélectionné tous mes documents, je peux les remettre en ordre, donc, dans l'ordre que je veux. Faire, donc, cliquer, mettons, sur un document et par exemple, là, on est sur une vidéo de vente privée, vous pouvez éditer et pareil, pour la rendre, pour ne pas que ce soit qu'une vidéo, la rendre plus pédagogique, c'est-à-dire avec des questions sur la vidéo en dessous. ce qui vraiment enrichit votre cours et ça, quelle que soit votre discipline. Une fois que votre cours est prêt, il est prêt à être diffusé en classe, donc, vous pouvez cliquer sur la première granule, faire votre cours, apporter des modifications à tout moment en direct avec vos élèves. Là, vous pouvez, pareil, en bas, taper les réponses des élèves en direct. Voilà. Vous enregistrez. Ça reste en mémoire. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, etc., etc. Et votre cours se déroule comme ça de façon très simple. Donc, quand vous avez, pareil, vous avez le système de l'ascenseur, quand vous avez du texte en dessous, vous pouvez le faire défiler du haut vers le bas. C'est ce qui vous permet, justement, de créer votre cours dans cette partie-là qui est dans votre espace « Mes collections ». L'espace, je répète, l'espace « Ma bibliothèque » vous permet de consulter uniquement les pages du livre Nathan que vous avez choisies pour pouvoir aussi vidéo projeter les documents, les documents audio et vidéo. Voilà. J'en ai terminé de cette présentation. J'espère avoir été clair. Je vais demander juste à mes collègues qui répondaient aux questions dans le chat s'il y a des questions récurrentes qui ont besoin d'explications supplémentaires. Sinon, je pourrais vous libérer. Sophia, Béatrice ? Oui, Christophe, nous avons répondu à toutes les questions. Il n'y a pas de questions particulières. OK. Donc, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention d'être venu aujourd'hui pour ce webinaire de présentation sur les manuels granulaires Nathan sur la plateforme Pearl Trees. j'ai juste… Voilà. Si vous avez besoin de contacts, de renseignements, si vous avez des questions à poser, vous avez mes coordonnées là, sous les yeux, avec mes deux collègues avec qui nous couvrons toute la région parisienne pour pouvoir vous aider, vous accompagner au mieux dans ce changement d'utilisation des ouvrages numériques en classe. On peut également se déplacer dans votre établissement pour venir vous faire des formations spécifiques à votre discipline en petit comité avec vos collègues ou plusieurs matières ensemble. Ça rentre dans nos fonctions et ce sont des formations qui sont gratuites. Je sais qu'on me pose beaucoup souvent la question si elles sont payantes ou pas. Non, ce sont des formations gratuites. On peut venir sur un moment où vous êtes libre, d'ici la fin de l'année scolaire ou en début d'année scolaire prochaine au mois de septembre pour pouvoir venir vous accompagner, vous aider dans l'utilisation des ouvrages sur la plateforme Pearl Trace. Je vous remercie pour votre attention. Nous restons à votre disposition et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. et je remercie à mes collègues d'avoir répondu aux questions. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada